yo salut mes petits moogis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review analyse complète du chapitre 891 de one piece chapitre quand on est encore une fois avec beaucoup d'impatience et qu'on va débriefer en l'enlant l'argent de travers ici mais avant de rentrer dans le livre du sujet je voulais encore une fois vous inviter très très chaudement à vous lâcher dans les commentaires vu que la semaine prochaine il n'y a pas de chapitre et que j'ai envie de rééditer un petit peu la faq alors la dernière fois je m'avais fait une qui était assez cool en tout cas je pense qu'elle faisait assez plus comme dans l'ensemble mais j'avais pas voilà je m'y suis pris un petit peu au dernier moment et beaucoup de monde n'avait pas été au courant donc comme je vous l'ai dit dans la réaction d'hier c'est dans cette vidéo uniquement dans cette vidéo qu'il faut commenter car je reprendrai directement vos petites questions et je les citerai justement voilà je vous donnerai mes réponses et mes avis par rapport à toutes ces questions donc dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine je précise aussi vous pouvez poser des questions sur tous les sujets ça n'a pas besoin nécessairement d'être sur l'arc actuel personnellement je préfère même mieux que ça soit sur d'autres choses tu vois pour trancher un petit peu nous sortir un petit peu la tête de totland big bomb et tout ce qui s'y réfère même si voilà c'est intéressant d'en parler on en parle tout le temps tu vois ça peut être pas mal justement de partir sur d'autres pistes donc vraiment dites moi dans les commentaires encore une fois je vous précise essayez de faire des coups des questions concises et précises vraiment si possible le plus court possible et surtout mettez tout dans un commentaire n'était pas 40 commentaires avec une question à chaque fois vraiment condensé le tout dans un commentaire donc soit pas un pavé non plus mais voilà que concis précis et encore une fois voilà je vous fais confiance par rapport à ce point là je pense que voilà vous arriverez à être assez productif comme ça a été le cas d'ailleurs la dernière fois je vous remercie encore beaucoup du coup on va rentrer dans le sujet par rapport à ce chapitre alors comme je vous l'ai dit dans la vraie action c'est pas un chapitre qui m'a spécialement plu des masses même si j'ai sûr qu'il fait la fin encore une fois je insiste dessus parce que certains vont dire ouais tu craches sur ce chapitre je crache sur one piece non non j'ai le droit d'avoir quelques petits retours négatifs par rapport à un chapitre et pas l'avoir apprécié autant que d'autres voilà huda est aussi capable d'avoir des hauts et des bas en tout cas pour un chapitre de début d'année encore plus avant une petite pause on était en droit de s'attendre à mieux certes on a eu un bon gros ting des familles à la fin même tout au long de ce chapitre en fait j'ai envie de vous dire que c'était du teasing tu vois à plus ou moins forte mesure avec du bon gros ting des familles à la fin et d'ailleurs j'ai une petite théorie là dessus aussi que je vous évoquerai en fin de vidéo parce que on n'est peut-être pas au bout de nos surprises parce que j'ai pas mal cogité j'étais dans ce chapitre en préparant cette vidéo mais avant je vous propose de reprendre pêle-mêle vraiment tous les gros points qui ont été évoqués dans ce chapitre comme ça c'est fait et après on peut les traiter en large en travers dix mois d'ailleurs aussi dans les commentaires si ça vous plaît voilà que j'évoque grosse merde tout ce que tout ce que le chapitre nous a apporté et après de rentrer plus en profondeur sur certains détails encore une fois voilà selon encore une fois apparemment d'importance si on peut le donc bon il s'est pas passé des masses de choses à part qu'elle a informé pas mal de monde quoi tous les membres de la paix grève tout tout comment pour le qualifier tout tout ce qui est un petit peu aussi le système d'information rappelez-vous parce qu'il y a aussi les éditeurs justement de journal qui est présent dans le monde de one piece de la gazette encore une fois j'ai plus le j'ai plus le nom de ce journal encore une fois on a honte à moi mais pour le coup alors on sait encore une fois que l'information quelque chose qui est très très important dans one piece voilà rappelez-vous ne serait-ce qu'à l'arc dresseront ça avec la fake news justement de flamingo qui avait été chassé justement de l'or des shibukais ce qui au final n'était pas le cas qui donc a provoqué ce qui s'en est suivi sur dresseront ça et pour le coup justement l'information de ce tout-ci par rapport au tamat et bako qu'elle avait récupéré bougey voilà donc qui était au final une bombe et pour le coup maintenant beaucoup de monde est au courant de cette information et à mon avis elle va pas tomber dans l'oreille d'un sourd elle aura peut-être même certaines conséquences d'ici la fin de cet arc-ci hashtag barbe noir hashtag marine hashtag ce que tu veux mais encore une fois ça rejoint un petit peu même si certains vont dire je m'avance un petit peu mais c'est pas techniquement impossible dites moi aussi je commence dans les commentaires voilà j'entends par là que parmi les membres de la mafia de la pègre on a peut-être certains qui sont justement de connuance avec barbe noir ou du moins qu'ils sont peut-être des informateurs de ce dernier ou peut-être voilà je dis barbe noir parce que c'est celui qui paraît le plus plausible mais on peut avoir du calido on peut avoir du jack on peut avoir des on peut avoir des chichibukas on peut avoir beaucoup beaucoup de monde mais pour barbe noir ça me paraît de plus en plus crédible vu le réseau d'information que le gars est en train de se constituer je dis ça par rapport à lui mais ça peut aussi être à okiji tu vois okiji qui peut en se mettre à barbe noir enfin voilà il peut y avoir beaucoup d'infos mais bon encore une fois ça vaut de me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires je dis ça mais après voilà ça peut communiquer très très vite par escargon parce que certains vont me dire ouais ça va mettre du temps histoire que l'information se relier ne vous inquiétez pas dans one piece tout va très très vite et le temps s'écoule quand même assez rapidement déjà rien comme on peut le voir on peut se rendre compte aussi assez rapidement entre la tipartie et donc la fin de la journée même si certes il n'y a qu'une journée qui s'est passé il ya de l'heure qui s'est collé depuis le début de la tipartie et les informations peut-être déjà été relayées et c'est pas impossible que déjà des grosses pointures qui soit en chemin par la suite une autre bonne petite thématique qui nous est évoquée c'est bien entendu la nouvelle frangine à savoir charlotte flambé voilà tellement pas un nom charismatique que je l'avais pratiquement oublié tu vois flambé bruyé je crois que c'est flan mais bon on va dire flambé c'est plus classe ça fait un petit peu plus de sens donc il ya très certainement manger le fruit du chewing gum quelque chose qui s'y réfère un petit peu bon voilà certains vont dire que ça c'est marrant vu que le fier manger le fruit du gomme gomme voilà caoutchoutier l'élasticité tout ce qui s'y réfère et pour le coup ce chapitre en fait il apporte une thématique très très intéressant vu qu'on apprend qu'elle a 15 ans à qu'elle est la 35e fille pardon là la 33e fille et que pudding est la 35e donc si tu as un minimum bon en maths tu as compris où je voulais en venir et ça fait écho avec le titre de ce chapitre à savoir bien entendu le fait que bah pour le coup pudding c'est confirmé et mineur et elle mme a même très certainement moins de 15 ans enfin voilà mon blog l'a eu à très peu l'intervalle ou qu'elle soit une des jumelles de pudding mais ça paraît très peu que probable voilà le cas pratiquement qu'une référence de manière on aurait eu la dite information et surtout sans gilom qui a 21 ans à l'heure actuelle bon peut-être plus en tout cas au début de la juste après si on sait qu'il avait 21 ans peut-être pas 22 mais pas très très loin sanji est donc un pointeur voilà bon il s'en est pas vraiment qu'on me fait rendre compte et c'est plus pudding qui l'a manipulé plus qu'autre chose et quand on sait qu'il y a peut-être potentiellement dix ans d'écart entre les deux tu vois parce que bon 15 ans allez on va dire je vais dire que pudding est à peu près peut-être allez on va dire entre 12 et 15 ans va-t-on dire moi je partirai plus du postulat allez 12-13 tu vois 13 je pense que ça serait je pense que je tape juste tu as sur sur 13 quand même c'est voilà c'est quand même assez perché assez assez ouf assez voilà assez important tu vois pour le coup si jamais star qui est un joueur adapté dans la série live action qu'ils ont envie de faire va falloir trouver une actrice tu vois de 13 ans qui fait plus que soit je monte une dira il y en a mais bon après avoir la maturité faut voir tout ce qu'il sert à faire bon après tu me diras pudding elle a son petit doublement de personnalité et pour le coup ceci explique un petit peu cela tu vois le fait qu'elle soit encore assez jeune je pense que ce problème se réglera bon déjà au fur et à mesure et au fur et si elle reste encore si elle continue encore toi de côté sanji mais surtout voilà le fait qu'elle soit autant perturbé autant à fleur de peau et quand on pourrait le qualifier autant premier degré qu'elle part autant qu'elle ait aussi peu de recul en fait si on peut le qualifier comme ça vraiment tout à bras le corps et que ça s'en ressent qu'on te voit parfaitement aussi au niveau de ses émotions et ce petit dédoublement de personnalité j'aime bien le souligner assez souvent mais quoi qu'il en soit ça n'enlève pas le fait que sanji est un gros p-o-i-n-p-u-r et que forcément tu vois un petit peu la situation de voilà d'un angle différent surtout que lui voilà il s'est jamais caché qu'il appréciait des femmes qui avaient un certain âge pour pas dire femme mûre sans mauvais jeu de mots donc finir avec une petite gamine comme comme pudding à moins qu'il attendre encore une fois qu'elle a atteint l'âge de raison voire même sa majorité pourquoi pas ça peut là aussi arriver dans le meilleur des mondes ça sera déjà un petit peu moins gênant mais à l'heure actuelle enfin voilà c'est clairement pas un mariage qui aurait pu être viable et big bob voilà vraiment pas de scrupules à vouloir marier sa fille qui est aussi jeune à un garçon si vieux même si sanji n'est pas un mauvais boucre un peu le cas bien pour qu'elle jamais tu vois j'aurais cru que je parlerais de ce genre de cas de figure surtout dans one piece tu vois voilà ça fait plus sourire qu'autre chose mais quand même quoi quand même faut pas décoller non plus par rapport à ce genre de thématique voilà je vais pas trop éterniser là dessus maintenant c'est pas trop la thématique non plus mais au moins bah pour le coup ici la petite flambée ou flambi voilà tu peux la qualifier comme tu veux elle nous aura au moins apporté cette petite thématique bah qui est loin d'être négligeable pour la suite au final elle a plus apporté ça parce que voilà tout ce qu'est le fan club et tout le pataques qui s'y réfère au zèv au zèv total voilà désolé si on a que ça peut choquer ou que ça dérange mais au zèv quoi balek autre point assez important justement apporté par ce chapitre et heureusement là aussi encore une fois et là ce coup-ci ça va concerner pendant directement le combat même si voilà le fait que flambée elle apparaisse avec son petit fan club et que ça a essayé de déconcer à se rentrer dans l'office et voilà ça a aussi un eu du moins ça a essayé d'avoir un petit impact sur le combat heureusement négligeable pour l'instant on est encore une fois ce qui sera effectif dans les premiers chapitres mais pour le coup le point le plus intéressant de ce chapitre c'est le fait que Luffy commence lui aussi à anticiper les coups de katakuri alors je me demande s'il n'y a vraiment pas une volonté de vouloir faire un écho avec dragon world super est ce qui se passe maintenant notamment tu vois avec l'ultra instinct bon c'est peut-être moi qui veux voir des complots partout autre mais bon là déjà que je c'est assez marrant de souligner le parallèle entre entre gros affrontements de one piece actuel dans le manga et le gros fight de dbs tu vois même si on peut pratiquement pas les comparer tu vois mais voilà ironiquement très certainement quand une fois voilà c'est de l'ironie voilà aucun moment je suis en train de dire qu'il y a une théorie ou quoi que ce soit là dessus voilà c'est juste le hasard ou la coïncidence très certainement mais n'empêche que ça mérite quand même d'être souligné même si là dans one piece c'est beaucoup plus technique et beaucoup plus poussé que dans dragon ball ça commence tu vois ça a pris du temps mais ça commence à arriver ce côté sera un petit peu stratège mais quoi qu'il en soit quand on voit que l'acquis de l'observation bas si le fille peut être amené encore une fois l'éveillé aussi du moins il a commencé à s'entraîner avec rallye tu vois je perso je préférerais ça tu vois qu'il en ait entendu parler qu'il ait commencé de à s'entraîner sans pour autant l'éveiller et que là pour le coup il met tout en pratique ce qu'il a vu plus l'un plus en face de lui il a un adversaire qui le maîtrise donc qui de mieux que lui encore une fois pour pouvoir réussir à l'exécuter à la perfection tu vois il a le meilleur modèle devant lui et surtout et bah au delà de toute cette thématique du miroir donc voilà que ce ne serait ce que par rapport au fruit du démon de luffy et de catacorie qui sont assez similaires leur style de combat encore une fois celui de catacorie qui est pas mal calqué sur celui de luffy avec en plus un éveil de son fruit du démon alors à défaut d'éveiller son fruit du démon maintenant quand même ça sera un petit peu abusé qu'on ait à la fois un éveil du démon plus un potentiel éveil du acquis de l'observation si on pouvait avoir ne serait-ce qu'un acquis de l'observation totalement éveillé ou totalement maîtrisé enfin ça dépend encore une fois du cas de figure totalement éveillé si le fils il s'est déjà entraîné mais qui le maîtrisait pas totalement ou qui commence un petit peu à l'éveiller si ce n'était pas du tout le cas avant ce qui semble être un petit peu le cas par rapport à ce que nous étudie en ce chapitre bon c'est encore un petit peu léger catacorie encore une fois là son méfi on sait qu'il est très très prévenant mais à force d'être trop prévenant forcément encore une fois tu négliges des points assez important peut-être que le fifa ne pouvoir anticiper pour pouvoir mieux contrer catacorie et mieux perturber justement sa concentration pour le coup pour casser justement encore une fois cette concentration et cet éveil du acquis l'observation qui encore une fois nécessite une plénitude une zénitude totale de la part de catacorie comme on a pu le voir à différentes reprises et surtout luffy a envie encore une fois de le faire stresser de le faire perdre ses moyens pour retourner à la situation sans avantage et tant que ça ne sera pas effectif bien entendu catacorie dominera ce combat encore une fois voilà du haut et des bas comme c'est comme ça a été le cas encore une fois dans ce chapitre alors on peut déplorer le fait qu'encore une fois on insiste sur le fait que le fils se fasse voilà éclater qui va l'indiquer en tous les sens d'ailleurs le cas très certainement de mémoire lors du dernier chapitre où on s'était attendu sur le combat ça date un petit peu quelque part heureusement qu'on a eu tous ces chapitres on s'est focalisé sur big one les affrontements de tout ça plutôt que donc on est enchaîné deux chapitres ou pour le coup le fils fait éclater si vous voyez un petit peu cette thématique là en gros que ce chapitre là il est suivi directement un chapitre de pure fight et de pure action le dernier voilà en date tu vois ça aurait été un petit peu too much là où on a eu une petite transition mais n'empêche que tu vois avec cette attente pour le coup on attendait de revenir sur ce fight là en plus premier chapitre de l'année tout ça on était content c'était peut-être pas si productif que ça encore une fois voilà c'est je juge le chapitre seulement de par ce qu'il nous propose tu vois chapitre dans son ensemble je ne juge pas dans son contexte mais pour le coup on peut un petit peu le déplorer ça fait un petit peu remplissage on va dire par rapport à tout ce qui gravite autour comme je voulais souligner tu vois le petit éveil du réquis de l'observation ce qui se passe avec ce tout-ci flambé encore une fois aussi et son nouveau prix du démon et le rapport qu'on veut faire par rapport à l'âge de Poudic mais même ça encore une fois c'est secondaire vu que les points les plus importants de ce chapitre c'est ce qui se passe à la toute fin on va y arriver après et surtout le fait que le cadeau soit enfin terminé et la transition est toute trouvée pour justement passer du côté de Sanji puis de Econcent en contrefaite la préparation du gâteau alors dernier petit point vraiment je voulais juste finir sur ça par rapport à Lofi tu vois ça fait sens aussi en même temps avec ce beau parler cette petite colloque je vous mets bon désolé j'ai trouvé comme en espagnol justement par rapport au fait que Katakuri a été perturbé et que pour le coup et ben justement sa concentration commence un petit peu à vaciller donc peut-être que le plan de Lofi inconsciemment ou pas pour le coup l'avenir nous le dira commence à marcher et ça heureusement c'est un petit bon voilà c'est peut-être un tout con peut-être que certains l'ont pas décelé même moi je l'ai pas décelé du premier coup dans l'arrivée action mais c'est peut-être justement le début du plot twist justement qui pourrait amener hypothétiquement la victoire de Lofi lors de cet affrontement et encore une fois il serait temps juste je voulais reprendre ce que certains aussi m'ont dit dans les commentaires vous avez pas été démasse à commenter d'ailleurs j'étais un petit peu déçu pour le coup je compte vraiment sur vous pour la grosse attaque de la semaine prochaine mais juste voilà pour ceux qui affirment ouais l'arc se finit dans 8 chapitres on m'avait déjà sorti avant la fin de l'année ouais l'arc se termine dans deux chapitres machin un arc c'est pas du tout le effectivement alors peut-être que ce sera le cas voilà si vous voulez mais arrêtez d'affirmer des trucs alors que vous en savez rien quoi simplement c'est pas parce que le tome qui est en cours au japon entre 87-88 se termine dans 8 chapitres que cet arc se terminera forcément avec ce tome c'est déjà d'ailleurs arrivé par le passé que des arcs se terminent en plein milieu d'un tome donc arrêtez 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 avec vos affirmations toutes faites enfin voilà c'est pas une critique qui est ciblée mais pour ceux qui sont amenés à penser ça du moins qui accordent de crédit à ça arrêtez quoi enfin voilà arrêtez de vous faire du mal arrêtez de croire que vous savez la science infuse enfin c'est oh putain ça m'énerve ça vous n'avez pas idée bref pas contre vous mais contre le fait de penser ça voilà du coup un petit peu après justement pour revenir un petit peu à ce fameux gâteau donc quoi qu'il est terminé qui est de l'heure très très classe il a quelques petites têtes de mort et vos chambres ils ressemblent beaucoup pour le coup au gâteau de mage avec la petite le petit hôtel tout en haut tu vois où l'union avait été célébrée c'était très mignon j'ai pas encore essayé de m'en remonter mais en tout cas enfin voilà c'était pas plus mal l'équipage qui pour le coup est pas mal claqué du moins tous les pâtissiers Sanji voilà qui est pas mal hypé même Capone qui a été un petit peu envoûté aussi par ce doux parfum donc il semblerait que le gâteau n'ait pas été empoisonné là aussi petite information importante mais à prendre avec des pincettes c'est le moins que l'on puisse dire et surtout le fait que la livraison va bientôt être effective et surtout Sanji et Luffy en même temps pour la belle symbolique qui dit qu'encore une fois enfin qui déclare encore une fois qu'ils ne lâcheront pas l'affaire et qu'ils feront tout encore une fois pour que leur Nakama croit en eux et ils accompliront ce pourquoi encore une fois ils ont été missionnés Luffy à savoir Luffy donc de battre Katakuri et de revenir sain et sauf si possible Katakuri d'ailleurs insiste bien sur ce point là à un moment donné dans le chapitre par rapport au fait que si t'arrives à t'en sortir il souligne pas le fait que tu me battes et que tu arrives à t'en sortir tu vas juste t'en sortir donc voilà qu'après tu vas... ça sera même encore pire vu que tu vas atterrir sur Big Bob enfin on verra si l'année on te donnera raison ou pas et du coup justement là du côté de Sanji bah lui voilà la finalité c'est que Big Bob puisse se délecter encore une fois de ce beau gâteau de mariage et puisse enfin voilà être comblé, calmé et que ça puisse profiter à nos petits moogis voilà pour prendre la petite poudre d'esqu'en fait même si certains en ont aussi l'ont dit dans les commentaires il y a possibilité que ça parte un petit peu en cacahuètes cette affaire sans mauvais jeu de mots encore une fois voilà avec toute la bouffe qui est à Totland mais que quoi qu'il en soit Big Bob ne pourrait encore une fois voilà ne pas avoir accès à ce gâteau alors j'ai pensé pas trop à ça j'accordais pas trop de crédit depuis la fin du chapitre pour le coup bah voilà on sait qu'il semblerait voilà que le costra nostello si je dis pas de bêtises ou l'inverse nostra costello voilà c'est plus ça commence justement à se diriger auprès du sony et puis à arriver à niveau de Big Bob donc enfin voilà il devrait arriver à récupérer justement ce bon vieux gâteau mais plus le temps passe et plus je me dis qu'il y a possibilité que ce ne soit pas le cas et que pour le coup voilà son odorat en tout cas encore une fois a été attiré soit par une île qui donc est proche de la situation où se trouve le sony et Big Bob à ce moment là ça peut être une possibilité soit que ce soit un autre bateau qui soit pas mal chargé en bouffe voilà pour une raison exclure pour calmer les ardeurs de Big Bob ou du moins c'est de l'art quinquait enfin peut avoir plusieurs possibilités plusieurs directives qui ont pu être ordonnés par ses différents fils et filles une tête moussi tu vois notamment vu qu'il reste un petit peu en stand-by donc on sait jamais et surtout voilà elle connait le courroux de sa mère et surtout bah voilà elle sait que peu importe encore une fois ce qui se passera c'est mieux si elle peut un petit peu se requinquer surtout avec les grandes échéances à venir et surtout bah le fait qu'il n'y ait pas encore de gâteau effectivement tu vois ils sont pas au courant que Poonig elle est en train de vraiment préparer un gâteau moins voilà qu'il se soit passé quelque chose de l'autre côté et que pour le coup tu vois Kaka Wallisland et que l'information est plus en montée je sais pas à vous de me dire vous aussi ce que vous en pensez mais je me dis que c'est pas forcément quand une fois voilà c'est pas sûr à 2000% que ce soit Kapon et Consor qui arrivent encore une fois à portée d'odorat de Big Bob et pour le coup bah voilà on va prendre notre mal en patience mais vu qu'il n'y a pas de focus tu vois normalement avec une page finale comme ça on aurait dû avoir genre une vision au loin du Nostra Costello tu vois avec Sanji et puis le gâteau et tout ça qui arrive là ouais là pour le coup j'aurais cru à 2000% ça aurait été confirmé mais ce n'est pas le cas bon certains vont me contredire en me disant que la page finale est pas mal chargée il y a pas mal d'informations peut-être qu'il n'y a pas pu y caser certes mais au moins ça entretient le doute et pour le coup bah ça attise un petit peu notre curiosité ce qui pourrait nous paraître acquis ou évident bah ne l'est pas forcément qu'on de fois avec du recul et c'est ça aussi qui est cool et qui est intéressant avec Audace et les différents niveaux de lecture qu'on peut avoir et le fait que certains passages qu'on croit acquis, clairs, nétés précis et limpides peut être beaucoup plus complexe quand on s'en approfondit la dite chose justement un petit peu plus voilà dites moi vous vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires et si effectivement bah c'était pas le cas parce que je trouverais ça un petit peu rapide pour le coup par rapport au gâteau voilà que Big Mom puisse le récupérer, puisse le bouffer et que surtout bah ça puisse se faire aussi rapidement tu vois je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait encore une fois l'empêcher bon à part si effectivement Chopper veut aller foutre le Sebel et la foutre à la merde et voilà aucun des Mugiwara ou même des personnes présentes ne ferait la connerie de faire tomber le bateau par dessus bord ni Big Mom voilà enfin encore une fois je vois pas trop comment ça pourrait se mettre en place et c'est pour ça que je pense justement qu'encore une fois que ce ne sont pas eux et que le temps qu'encore une fois qu'ils arrivent vraiment à porter de Big Mom bah il y aura très certainement voilà Chopper qui aura encore essayé de calmer les ardeurs de Big Mom en portant avec lui dans la flotte tu vois et puis en scramant les plumes sur Prométhée aussi au passage à moins que Jim Bay tente quelque chose mais bon pour le coup je pense plus Chopper parce que ça c'est un point que j'ai oublié dans la live action mais c'est vrai que Jim Bay est claqué après le bon gros coup de karaté des hommes poissons qu'il lui a donné encore une fois son attaque ultime je pense pas qu'il puisse s'enchaîner derrière avec son karaté des hommes poissons et du moins essayer d'atténuer le faux de Prométhée donc c'est vraiment Chopper qui va essayer de le choper à bras le corps pour le foutre à la flotte et le faire réduire de taille tu vois et il risque pas mal de jongler je pense à ce moment là et pour le coup ça parait logique que ce soit Chopper vu que voilà Karot est en train de récupérer du sous long Zeus bah récupérer pas mal rétrécis de taille tu vois après tout ce qu'il a balancé donc ça va être long pour Nami de le rebooster pour le coup voilà il reste vraiment que Chopper en plus de ça il a pas des masses brillées tu vois Brok lui aussi il a brillé pourquoi pas et puis même si bon tu vois Brok il a quand même pas mal brillé dans le chapitre président c'est lui quand même qui a tranché Zeus en deux pour le coup la glace qu'on le promettait je sais pas si ça pourrait être effectif tu vois si ça pourrait trancher aussi facilement que Zeus donc non ouais ça je pense que ça va vraiment être Chopper avec Lola vraiment comme on le voit en fin de chapitre en Monster Point c'est vraiment pour nous le teaser et même quelque part moi aussi j'ai vraiment envie que ce soit lui et voilà ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu et il faut qu'il y ait encore plus en Monster Point et encore plus brillé donc voilà ça serait assez classe et j'ai oublié aussi le président de la action et pour le coup à mon avis si c'est pas mal motivé et chauffé tu vois repasser comme ça en Monster Point il a dû être pas mal un petit peu pas influencé mais motivé, hypé aussi encore une fois par Carotte encore une fois avec son Solong et lui prouver que lui aussi même s'il peut pas voilà même si c'est pas un big man il peut avoir quelque chose encore une fois d'assez correspondant d'ailleurs j'avais souligné aussi à l'époque la ressemblance qu'il y avait un petit peu entre le Solong du moins le boost de power que ça a accordé justement aux 10 persos avec le Monster Point de Chopper à l'époque donc non franchement c'est une très très bonne chose ça va être très très cool à voir aussi dans les prochaines chapitres et du coup ça permettra de gagner du temps jusqu'à ce qu'effectivement Sanjay et les autres arrivent même si voilà c'est le bateau qui s'entendant et pour le coup je pense que si vraiment c'était pour revenir là-dessus si c'était le bateau je pense que Big Mom lâcherait les Mugiwara pour se diriger vers son gâteau c'est logique c'est pour ça que je pense que ce n'est pas encore eux et que pour le coup quand le bateau arrivera effectivement avec Sanjay et qu'on sort là Luffy reviendra du Myerworld plusieurs cas de figure encore une fois qui sont possibles ça reviendra aussi un commentaire qui m'avait été évoqué soit Luffy pour le coup aura battu Katakuri et du coup ressortira mais en étant complètement claqué il arrivera à une situation qui fera soit qu'il fera tomber le bateau par dessus bord soit qu'il lui atterrira en pleine bouche et qu'il le dévorera d'un gros et voilà qu'échappera Big Mom soit autre possibilité que le fight ne soit pas totalement résolu contre Katakuri qui se fasse projeter malgré lui à travers un miroir et qu'il atterrisse qu'il revienne encore une fois là dans le champ d'action et là pour le coup là où tout se passera donc juste avant Big Mom se dévergne son gâteau et Luffy peut-être arrivera tellement vite après cette projection ou pas ou alors c'est Luffy qui terminera Katakuri et qui le projetera à travers le miroir voilà je vous laisse interpréter comme vous le voulez mais c'est vrai que ça serait vraiment un beau plan en tout cas quelqu'un va être projeté à travers un miroir à vive à l'heure et ça va faire tomber le gâteau soit à travers la mer enfin soit par dessus bord soit soit en plein dans le bec de Luffy ça peut être une possibilité soit voilà en gros il chappera Big Mom et à mon avis ça va foutre encore plus le bordel pour la suite des festivités voilà et ça promettra encore une fin très très grandiose et très très grande pour Stark aussi et si jamais ça se passe comme ça donc déjà ça sera dans quelques chapitres le combat contre Luffy et Katakuri va pas mal évoluer là aussi encore une fois pareil je vois pas comment l'arc pourrait se terminer à ce moment là tu vois genre dans 8 chapitres comme certains le disaient tout à l'heure donc tu vois là aussi encore une fois tout se recoupe un petit peu bon pour une fois on est dans une petite hypothèse théorie mais pourquoi pas sur un malentendu ça pourrait se produire en tout cas ça serait très audaz pour le coup de le faire et ben voilà on va pas se mentir on pense tous de toute manière je pense de manière assez logique que ça peut pas se passer aussi facilement que Big Mom récupère son gâteau le dévore et puis il se calme voilà peut-être qu'elle pourra en goûter un morceau ou autre mais voilà ça sera très clairement pas aussi simple que ce qu'on pourrait le croire ça serait trop beau tu vois ça serait limite ça serait décevant que ça se passe comme ça tu vois qu'elle le dévore normalement après toute cette attente tu vois l'a mérité après toutes ces calories qu'elle a mérité qu'elle a dépensé donc voilà on verra bien tout ça en tout cas moi j'espère que cette petite trimestre vous aura plu n'hésitez pas à réagir dans les commentaires voilà pouce bleu, abonnement, enfin voilà lâchez-vous vraiment dites-moi tout ce qu'on pense dans les commentaires et surtout balancer toutes vos questions pour la petite FAQ de la semaine prochaine et encore une fois voilà si possible posez beaucoup de questions hors justement l'arche actuel parce que voilà il y a pas mal d'autres sujets aussi qui tiennent à coeur à certaines personnes donc vraiment n'hésitez pas à poser toutes vos petites questions encore une fois dans les commentaires encore une fois un commentaire condensé s'il vous plaît, un compact et toutes les questions si on en avait plusieurs dans un seul commentaire voilà mais essayez de ne pas faire trop long bref moi je vous dis avec beaucoup d'impression sur ce à la semaine prochaine c'est la première semaine donc salut à tous, salut à tous